Président, l'année 2011 se termine. Aujourd'hui, on vous propose un petit zoom en vous proposant trois ou quatre ou deux petits événements qui se sont déroulés durant cette année 2011. Charge à vous de choisir. On démarre par janvier. Le conseil général numéro 1 pour le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Les démissions des présidents en Egypte et en Tunisie. La sortie du livre de Stéphane Essel et l'inauguration de la salle de sport de Harkin. Écoutez bien, je vous dirais que la sortie du livre de Stéphane Essel, Indignez-vous, est importante parce que d'abord ça montre une capacité de révolte et elle engendre tout le reste parce que c'est l'indignation qui a fait qu'en Tunisie et en Egypte, on s'est révolté. Capacité d'indignation de la jeunesse. Le conseil général du Pas-de-Calais numéro 1 pour le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. C'est parce que nous avons décidé de ne pas laisser tomber les gens pour être à bien payer le RSA et puis dire « Allez, tant pis, il arrive ce qui arrive ». Mais en contraire, on s'est battus pour que ces gens-là trouvent le retour à l'emploi. Et donc par conséquent, c'est notre aussi capacité d'indignation qui a fait qu'on s'est battus sur ce thème. Et puis l'inauguration de la salle des sports d'Hark, c'est aussi une indignation puisque quand Paris n'a pas été retenu pour les Jeux Olympiques, on s'est dit « C'est l'ombre ». Eh bien, on va prendre le défi et le problème à bras-le-corps et on va se lancer dans une politique d'équipement sportif. Donc, comme vous le voyez finalement, la politique, toute la politique, à la fois la politique de révolte, la politique de construction, la politique est liée à lutter contre la résignation. Et le livre de Stéphane Essel, qui est un petit livre, « Indignez-vous », de la part de quelqu'un qui a quand même connu à la fois les camps de concentration et qui a un certain âge, je pense que c'est un détonateur essentiel. Et vous verrez qu'il n'a pas fini de semer sa graine parce que le mouvement des indignés, il existe maintenant dans tous les pays. Et je pense qu'il ira en grandissant. Les gens ne se laisseront plus faire comme on a voulu les dominer. Il y a ceux qui dirigent, il y a ceux qui n'ont rien à dire. Là, au moins, Essel nous dit « Allez, à tous les moments de votre vie, il faut vous battre. » Président, en février, les Britanniques annoncent qu'ils arrêteraient de financer le remorqueur dans le détroit du Pas-de-Calais. On a le scandale du Mediator, qui a occupé l'espace médiatique, et le traditionnel meeting du Pas-de-Calais à Guéman. D'abord, il y a deux points qui ont un point commun. C'est le scandale du Mediator et l'absence de remorqueur. Ça veut dire que l'argent prime aujourd'hui sur la santé et la sécurité. Le remorqueur absent dans le détroit du Pas-de-Calais, c'était des quantités de vies en péril, et non seulement de vies en péril, mais aussi de marées noires éventuelles, etc. Le Mediator, ça veut dire que, malgré qu'on savait que ce médicament était dangereux pour faire de l'argent, on l'a continué à prescrire. Et donc, vous voyez que c'est l'argent qui règne dans cette affaire. L'un est lié à l'autre, le Mediator ou le remorqueur. C'est toujours pour des questions financières, au détriment de la sécurité publique, sécurité sanitaire, sécurité personnelle. Quant au meeting international Pas-de-Calais d'athlétisme à Liévin, c'est une rencontre essentielle, parce que c'est le seul grand meeting international, c'est le deuxième du monde, en salle. Et c'est, pour le département du Pas-de-Calais, l'occasion d'inviter les athlètes du monde entier. Il y a des records de battus, il y a aussi une ambiance extraordinaire. Et je pense que ça fait partie aussi de nos attributions, à la fois de se rebeller contre le monde de la finance, qui veut nous dominer, mais d'un autre côté, d'essayer de montrer qu'à côté de cette rébellion, il y a des propositions d'action, et l'action du développement sportif à travers ce meeting est à l'ordre du jour. Président, le mois de mars, fortement marqué par le Japon, les tsunamis, les tremblements de terre, il y a aussi les élections cantonales, et votre réélection à la présidence du département, et puis c'était la clôture officielle de l'année de toutes les musiques en Pas-de-Calais. Alors, évidemment, les élections cantonales, c'est important, lorsqu'on est président du Conseil général, ça a montré une grande stabilité de confiance de la part des électeurs du département du Pas-de-Calais, c'est important d'avoir la confiance, d'avoir des élus dans lesquels on peut croire, et les élections ont donné ce résultat. Par contre, le tremblement de terre et le tsunami au Japon ont eu des conséquences qui montrent que finalement, la confiance dans les politiques, elle mérite d'être posée à tous les instants. Il y a là un événement imprévisible, il y a là un phénomène évidemment imprévisible, mais possible, puisque au Japon, les tremblements de terre et les tsunamis, il y en a beaucoup, et des élus qui ont décidé d'installer une centrale nucléaire là où il y avait du danger, et donc par conséquent, les Japonais leur ont fait confiance et ils ont eu tort. Ils ont d'abord raconté des histoires sur le manque de risques, et des histoires comme ça, et puis on s'aperçoit finalement que c'était une catastrophe. Et parallèlement, la clôture de l'année de toutes les musiques en Pas-de-Calais, c'est important parce que pendant une année, nous avons sensibilisé la population à toutes les formes de musique, et que je pense que quand on aime la musique, on est meilleur, je pense que quand on aime la musique, toutes les musiques d'ailleurs, c'est important, on apprend à la rencontre, on apprend à se respecter, et je n'ai jamais entendu dire que les sociétés musicales, il y avait des bagarres à la fin des répétitions, bien au contraire, puisqu'on appelle ça des harmonies. Et donc, la musique, ça crée l'harmonie entre les popes. Sous-titrage Société Radio-Canada